cyberespace technologie actualités numériques réseaux sociaux digital une algérie 2.0 cyber espace sur alger chaîne 3 bonjour sami bonjour souria bonjour sami donc ce matin oui hakim on va parler de du blackout qui a été imposé en tout cas essayer d'imposer à la population de reza pour empêcher le monde de voir les crimes qui sont commis tout à fait donc la connectivité à reza beaucoup d'informations a circulé sur le sujet sur internet un an apparaît et revient c'est souvent c'est pas telco c'est quoi alors une information qui a beaucoup circulé donc depuis le blackout à reza les coupures des télécommunications qui ont travé le chemin à une communication fluide et rapide notamment pour les urgences et pour faire en sorte de cacher à tout prix les crimes de guerre versionniste un hashtag devenu viral demandant un certain réseau internet satellitaire de se mobiliser comme il avait fait auparavant sans hésiter pour l'ukraine elon musk le propriétaire de starlink avait alors posté sur le réseau x qu'il allait effectivement mettre en place des dispositifs de collectivité avec des conditions bien évidemment peu de temps après la connexion s'est effectivement peu à peu en quelque sorte rétabli les internautes ont automatiquement fait la liaison alors c'est à travers d'autres hashtags devenu tendance que le nom paltel donc apparaît paltel soit l'entreprise des télécommunications palestiniennes qui depuis plus de vingt ans a continué à garder les palestiniens connectés pour que toute information toute actualité parviennent aux quatre coins du monde c'est sur la plateforme x précédemment twitter que paltel a publié plusieurs messages en rapport avec le taxioniste en rapport avec les coupures d'internet assurant dans certaines publications que leurs équipes sont sur place dans des conditions extrêmement difficiles pour établir les réseaux endommagés ou détruits par l'occupation sioniste donc c'est à travers ces publications que l'entreprise des télécommunications palestiniennes annonce également des forfaits gratuits pour communiquer rapidement téléphone ou sms en attendant un rétablissement des lignes pour le moment progressif pour les internautes la vigilance est de mise pour faire la nuance entre vrai et faux sur les réseaux sociaux notamment avec la machine de propagande sioniste toujours en marche merci c'est bien merci à vous